S'il vous plait, il y a un petit peu. Voici votre téléphone. 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 Alors, vous parlez de votre téléphone. Hier, j'ai été voir Bouyangé Dadu, qui est à la marque de Tamba Kounda. J'ai discuté avec lui, en échangeant avec lui. J'ai trouvé que c'est un homme qui est décidé et qui est prêt à venir défendre sa liberté devant le tribunal. Nous lui avons assuré notre soutien. Et nous assumons qu'il doit recouvrer sa liberté. Il doit pouvoir participer en tant qu'opposant à la compétition électorale qu'il y a. Et les conditions de détention sont des conditions qui sont difficiles. Alors dégradant, puisqu'il est dans une cellule avec plus de 40 personnes. Cela n'était pas quelque chose qui devait lui être imposé. Et nous pensons que l'injustice qu'il a subie, que cette injustice-là, la justice va la réparer aujourd'hui. Alors grève de la faim, nous avons parlé de quoi faire. Nous n'avons pas parlé de cela. Ce qui est important, c'est qu'il y a un homme qui est aujourd'hui arrêté parce qu'il a voulu commettre un acte de solidarité. Et il a entendu et il a vu, nous avons vu, les populations de Baquel sont dans une situation de détresse morale et matérielle. Dans tout le Sénégal, il y a eu un élan de solidarité. C'est dans ce cadre, moi-même, j'avais lancé un appel pour que l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora, et particulièrement les autorités étatiques, pour prendre les mesures idoines et urgentes pour apporter le secours pour les populations. Parce que nous avons été alertés par ces populations qui nous ont dit qu'un risque de famine risque d'avoir lieu. Un risque de famine. Parce que pourquoi les champs sont sous les eaux et les grignets sont vides. Bougane, c'est dans ce contexte qu'il a voulu se rendre et il a été arrêté. Donc c'est un acte comme délit de solidarité. Alors dans ce cadre-là, qui doit le crocher ? Makissal est attendu à Dakar. Est-ce que cette question est avérée ? Le problème le plus important, je suis ici à Tamba Kounda devant le tribunal, pour venir apporter ma contribution et surtout mon soutien à une personne qui a maille à partir avec la justice. Cela met mal la démocratie sénégalaise, qui n'a pas besoin, dans des contextes que nous faisons pendant de longues années, des élections. Nous devons laisser chaque citoyen pouvoir s'exprimer et laisser le peuple tranché dont le verdict va s'imposer à chacun de nous. Et il faudrait, là je le dis aussi, lancer un appel. C'est de la responsabilité de l'Etat d'assurer la sécurité de tous les candidats qui doivent pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans être inquiétés, agressés ou tout simplement menacés par des forces. Je m'adresse aussi à l'opposition, que chacun prenne conscience que nous pouvons défendre nos idées, sans pour autant nous livrer à des invectives, à des violences verbales, à des injures, à des actes d'agression. Cela ne donne pas notre démocratie. Le Sénégal est pendant longtemps considéré comme un modèle démocratique. Défendons ce modèle en laissant la parole au peuple, parce que nous avons un peuple majeur qui saura prendre la décision qu'il faut, au moment où il le faut, le 17 novembre. En toute souveraineté, il le fera. Et chacun doit se soumettre au verdict des urnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Le sénégal et moi, je vous remercie. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Mais jeативais que cette certaine oppérenneально, C'est comme ça, il y a plus de 40 autres personnes qui ont une garantie de représentation parce que la détention ça devait être essentiellement quelque chose qui doit intervenir parce que la liberté dans notre système c'est ce qui doit prévaloir. On sait qu'il a une bonne garantie de représentation, on peut le convoquer librement et pouvoir participer à ce procès. D'un côté, on pense que si on est basé sur ce qu'on parle et ce qu'on parle, on a l'espoir qu'on va le laisser. Et cela est tout à fait normal. On a lancé un appel au Sénégal, on a voté au Sénégal. Dans les années 1800, on a voté. C'est ce qui est le peuple qui a fait la décision. L'ASCAN a fait la décision et l'ASCAN est le 17 novembre qui a fait la décision. Mais il y a une responsabilité pour l'État qui a. Et l'État doit assurer la sécurité pour tous les candidats. D'où on peut y aller, où on veut y aller, on peut le faire. On a le carangé ce qui est nécessaire pour un candidat. On peut les agresser, on peut les placer dans la situation de danger. Donc, on parle de l'opposition comme pouvoir. Tout le monde a lancé de l'essentiel, c'est de respecter la démocratie. C'est ce que je veux dire sans aucun problème. Parce que la démocratie, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire pour convaincre l'ASCAN. Pour que le projet, c'est ce que je veux dire. 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 Alors, je souhaite aujourd'hui bonne chance à Bougane Gaydani. C'est ce que je veux dire. C'est un journaliste opposant, citoyen. C'est ce que je veux dire. Les avocats qu'il a aujourd'hui, vont démontrer que cela n'est pas. Et je pense qu'ils vont aller à la maison. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Alors, soutenir. Merci. Merci. Je suis là. Il est parti. Aïcha, est-ce que vous avez une bande ? Comment vous avez-vous fait ? Une bande à la chaîne? Il est parti. Afin... Tu ne fais rien. Je suis là. C'est parti. Il est parti. Je suis là. Il se trouve un mari. Il est parti. C'est parti. Tu es parti. S'il te trouve un ami anti-médiat? C'est parti. 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 C'est parti.